Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Musique 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 Donc c'est une vidéo que je voulais vraiment faire donc désolée si je n'ai pas d'onde encore une fois et désolée si la qualité de la vidéo ne va pas, c'est qu'il ne fait vraiment pas beau dehors il n'y a pas d'éclairage, il y a juste la lumière naturelle pour me content. Je vous retrouve pour une vidéo qui va parler d'un tutoriel en fait, je vais vous faire un maquillage de Rihanna, c'est un des maquillages que j'aime le plus faire et du coup voilà je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous parce que c'est un des maquillages que je reproduis de Rihanna assez régulièrement donc du coup voilà on va commencer tout de suite et juste pour une information je ne vais pas faire la vidéo en voix off, je vais parler avec vous comme ça donc je couperai au montage les moments où je passe trop de temps à me maquiller mais voilà, donc du coup j'ai tout mon matériel là, tout et c'est parti ! Donc j'ai ma photo là je sais à peu près quoi me référencer, voilà donc je vais commencer par faire mon teint donc j'ai déjà fait mon teint dans le sens où j'ai déjà mis mon correcteur et poudré mon visage je vais faire mon contouring etc pour ma palette Max & More je prends un petit pinceau et je viens faire mon contouring alors sachant que sur la photo que vous avez eu là tout à l'heure elle a un contouring relativement structuré une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre mon gros pinceau estompeur et je vais venir estomper donc voilà, je sais pas si vous voyez bien mais en fait j'ai un contouring vraiment qui structure pas non plus le visage mais qui vraiment réchauffe bien le teint donc après avoir fait ça je vais passer au blush j'ai qu'un blush et elle je vois qu'elle en a moi j'ai qu'un blush parce que je n'en utilise quasiment jamais enfin j'en utilise jamais d'ailleurs j'ai que le ELF que j'ai depuis longtemps c'est le Antigua c'est deux couleurs qui sont relativement pailletées donc je vous ferai des close-up des produits que j'utilise bien sûr mais honnêtement j'aime pas du tout le blush mais bon je vais en appliquer parce qu'il est relativement pailleté même si ça se voit pas trop quand on l'applique je vais du coup passer aux yeux et oui il y aura ma palette là et je vais utiliser moi la chocolate bar donc avec les couleurs orangées qu'il y a à l'intérieur puisqu'elle a un truc relativement orangé je vais venir aussi utiliser qui est un peu sale d'ailleurs la Cosmic Nude parce qu'il y a un orangé là ici un rouge orangé qui est super joli je vais venir utiliser celle-là également pour commencer je vais venir creuser mon creux de peau je vais venir d'abord utiliser un pinceau plat pour prendre le white chocolate donc j'espère que vous voyez quand je fais ça et je l'applique du coup sur toute la paupière mobile voilà pour vraiment unifier la paupière un pinceau pointu et je vais venir prendre le sale caramel qui est ici qui est une de mes couleurs préférées d'ailleurs et je viens vraiment en fait faire mon creux de peau dans le sens où je viens structurer mon creux c'est vraiment peu important enfin c'est une couleur qui ne se voit pas énormément donc du coup voilà un pinceau moi j'utilise mon pinceau préféré c'est le Naked je vais venir prendre du coup le sale caramel que je vais mélanger au milk chocolate voilà parce que je trouve que c'est deux couleurs qui sont super jolies à utiliser et du coup hop je viens un peu plus fondre en allant vers le haut de mon sourcil pour venir apporter ce côté orangé je vais venir utiliser ma Cosmic Nude et je vais venir prendre le rouge orangé qu'il y a ici que je viens de parcoter et que je viens du coup utiliser et que je viens fondre avec les deux autres couleurs que j'ai mises ensuite sur la photo on peut voir qu'elle a vachement les paupières mobiles illuminées pinceau plat vraiment très plat et je vais venir utiliser le crème brûlée mélangé à champagne truffle donc je vais prendre le champagne truffle et le crème brûlée voilà et je vais venir tapoter et je l'applique vraiment sur la paupière mobile en allant dans le creux de l'oeil même au boule avec le semi-sweet qui est du coup un marron un peu plus foncé que ce que j'ai utilisé vraiment pour creuser vraiment mon creux de l'oeil et pour faire une démarcation comme elle l'a donc voilà au niveau du maquillage alors vous m'avez pas vu beaucoup estomper parce que quand je fais des maquillages assez chargés comme ça j'estompe vraiment tout à la fin pour vraiment fondre toutes les couleurs et donc du coup là j'estompe vraiment tout même jusqu'en remontant aux sourcils donc voilà une fois que j'ai fait ce côté là je vais juste venir prendre mon pinceau plein où il y avait les couleurs lumineuses et je vais juste l'appliquer en dessous de l'oeil puisqu'elle a un côté lumineux en dessous de l'oeil j'applique ça en dessous de l'oeil et puis une fois que j'ai fait ça donc elle elle a un threadliner moi je ne sais pas du tout faire ça donc je ne vais pas le faire mais je fais ça du coup et je vais juste venir prendre un pinceau relativement plat voilà comme ceci et je vais venir prendre le triple rouge et je vais venir l'appliquer vraiment en ratif supérieur donc voilà au niveau de mon maquillage des yeux donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien donc là j'ai fini avec les palettes je vais venir passer aux sourcils mais d'abord je vais venir utiliser mon pinceau pour mon teint et pour enlever du coup les chutes enfin il y a très peu de chutes avec la chocolate bar mais bon bref je viens utiliser mon kit pour les sourcils donc je vais structurer mes sourcils avec mon pinceau et j'utilise donc du coup les deux couleurs de la palette et j'ai fait ça alors moi je l'ai fait vraiment rapidement mes sourcils parce que c'est vraiment pas la chose sur laquelle je m'attarde le plus j'aime bien que ce soit beau joli et tout mais je préfère m'attarder sur autre chose que les sourcils puisque les sourcils ils sont relativement bien dessinés donc hop là je viens estomper vraiment l'excédent que je pourrais avoir mis et je viens vraiment en fait structurer mon sourcil une dernière fois quoi et une fois que j'ai vraiment tout qui est structuré je viens utiliser mon brodrama de chez Maybelline que j'ai commandé du coup à beauté privée et que honnêtement je trouve génial il y a quelques petits défauts mais je vous en parlerai dans une vidéo plus tard donc voilà au niveau de là ensuite je vais appliquer mon mascara et je vous retrouve après j'ai appliqué mon mascara maintenant je vais venir appliquer mon highlighter donc je viens prendre mon pinceau pour la light c'est peut-être pas un pinceau pour la light c'est le genre que je l'utilise pour donc elle a un glow assez rose gold donc du coup je vais venir prendre ces deux là pour en fait mélanger quoi je vais prendre le rose gold ici on dirait vraiment pas un rose gold à la caméra on dirait un marron mais vraiment à la caméra il ressort rose gold et là un champagne donc du coup hop je vais venir mélanger les deux ils ont l'air magnifiques voilà voilà le glow de malade de cette palette action le front et sur le menton mais ça dépend des fois parce que j'ai quand même relativement un glow naturel dû à mon sébum voilà mais voilà alors je ne me rends compte que j'ai oublié de faire mon contouring du nez que maintenant j'ai l'habitude de faire donc du coup je vais venir reprendre ma palette Max & More et du coup je vous accélère un peu ça et je vous fais mon contour du nez je reprends mon highlight pour vraiment structurer en fait les deux endroits où j'ai coupé mon nez quoi ensuite au niveau des lèvres je vais utiliser deux rouges à lèvres normalement elle a un gloss je pense qu'elle a un gloss sur elle mais moi je ne l'en ai pas je ne l'applique absolument pas vu que je suis une fumeuse je ne l'applique pas de gloss puisque c'est horrible avec la cigarette donc du coup j'ai que des mattes mais avant ça je vais venir appliquer un contour des lèvres en couleur nude de chez Avril pour appliquer mon contour des lèvres je ne remplis jamais quand j'utilise un Kylie ou autre quand j'utilise un matt parce que voilà je préfère le rendu sans les lèvres remplies donc j'utilise le Coco Kay de chez Kylie Jenner Kylie Cosmetic j'ai pris un contour des lèvres plus foncé que mon rouge à lèvres parce que Rihanna sur tous ces make-up que j'ai pu voir d'elle elle a toujours le contour des lèvres qui est beaucoup plus foncé que le rouge à lèvres donc voilà au niveau de l'application du Coco Kay et ensuite je vais appliquer le Silk Matte de chez Flormar en teinte undressed au centre de mes lèvres du coup pour pouvoir illuminer en fait mes lèvres donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mais en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de vous faire de cette vidéo alors peut-être que la ressemblance de moi à elle n'est pas du tout flagrante enfin elle n'est pas flagrante du tout puisque je n'ai pas exactement les mêmes couleurs que son make-up mais voilà ça m'a fait même plaisir de vous montrer mon maquillage que je fais relativement tous les jours donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao